... Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous Sébastien Krebs alors que Renault s'apprête à tailler dans ses effectifs. Vous recevez ce soir le délégué CGT de l'entreprise Fabien Gâche. Bonsoir Fabien Gâche. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Renault a donc annoncé, comme c'était attendu, un plan d'économie qui implique plusieurs milliers de suppressions de postes. 4 600 en France, 10 000 ailleurs dans le monde. Au final, un seul site va fermer en France, a choisi le roi. On entendait dans le journal de 18h notamment que la fonderie de Bretagne, qu'on savait menacer, est finalement à ce stade en tout cas sauvée. Il y a quand même une forme de soulagement chez les salariés de ne pas avoir plus de sites fermés ? Attendez, d'abord, pour ce qui est de la fonderie de Bretagne, on peut se féliciter de l'action des salariés, de la mobilisation très forte qui a contraint la direction générale de reculer, c'est-à-dire de ne plus avoir pour ambition de fermer cette usine, qui par ailleurs est très moderne. En ce qui concerne les autres, il y a effectivement dans le plan la fermeture de Choisy, mais aussi celle de Dieppe, puisqu'il est déjà annoncé à la fin de l'activité de la 110 de réfléchir à de quelle activité on pourrait fabriquer sur le site. On parle de reconversion. Oui, mais enfin, quand on connaît toutes les usines qui ferment, à part faire des masques, on ne va pas en faire partout dans les usines Renault, entre Dieppe et Flin. Et quant à Flin, nous, nous sommes très inquiets, pour ne pas dire davantage, parce qu'on ne voit pas bien comment l'activité de Choisy qui serait transférée à Flin, voire même en y ajoutant de l'activité batterie, pourra préserver à minima une activité sur ce site, qui, pour ceux qui connaissent, est un établissement avec une très très grande surface. Choisy le Roi, l'activité, c'est le recyclage des pièces. C'est cette activité qui va être donc déplacée à Flin dans les Yvelines. Ça implique quoi pour les salariés ? Ça veut dire qu'on leur dit, vous allez devoir déménager ? Déménager, vous savez, en région parisienne, pour des gens qui touchent entre le SMIG et peut-être 10% de plus, c'est quasiment infaisable. Donc on va leur demander d'aller travailler dans un autre site situé à 80-90 km à peu près, en moyenne pour les salariés qui travaillent sur Choisy, qui plus est en région parisienne. Et la direction sait bien qu'un, pour des raisons sociales tout simplement, ne pourront pas de toute façon aller travailler sur Flin. Eh bien, on ne les licenciera pas, mais on leur expliquera qu'il vaut mieux qu'ils quittent l'entreprise d'eux-mêmes. Vous pensez une stratégie entendue ? Bien sûr, mais de toute façon, on est malheureusement habitué chez Renault puisque c'est la méthode qu'a utilisée Caros Ghosn depuis 2004 et qui a conduit à réduire les effectifs de Renault de 25 000 salariés. Il faut quand même s'en souvenir. C'est aussi la méthode qui a permis de baisser de plus de 20% la production française. Pardon, je me trompe d'ailleurs, parce que ce sont les baisses des ventes de Renault qui ont baissé de 20%, puisque la production française a baissé de plus de 50%. On produisait 1,3 million de véhicules en 2004 et on en a produit un peu moins de 650 000 en 2019. Donc, dans ce qui a été annoncé, en fait, c'est la poursuite, l'accélération et l'amplification des délocalisations et des externalisations d'activités qui seraient financées avec des fonds publics et validées par le gouvernement actuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus rentable de fabriquer des voitures en France à part des modèles très haut de gamme et en petite quantité ? Si, il est tout à fait rentable de le faire. Après, c'est un choix. Les objectifs de la direction générale sont de récupérer à minima un niveau de rentabilité au moins à deux chiffres. Je vais donner un seul exemple. Sur Duster, on fait 22% de marge. Sur Nissan Zero, on en fait à peu près 12 ou 14. Sur une Clio fabriquée en Turquie, on en fait à peu près autant. Fabriquée en France, on sera aux alentours de 10 ou de 9. C'est rentable, mais considéré comme insuffisamment rentable par les directions d'entreprise et la direction de Renault en particulier. Et pendant ce temps, Renault négocie, on le sait, un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros pour faire face à cette crise. Emmanuel Macron lui-même avait annoncé exiger des garanties sur l'emploi. Est-ce que, selon vous, il en a obtenu ? Est-ce que ce plan est finalement moins pire que ce qu'il aurait pu être ? Non, on ne le pense pas pour une raison assez simple. C'est que M. Macron, manifestement, ne connaît pas bien la situation de Renault pour une raison assez simple. C'est qu'on nous dit que la France serait dédiée à la fabrication de véhicules électriques. Or, dans le plan gamme, le si peu de plan gamme d'ailleurs qui est présenté, ça veut dire que la France se contenterait de faire deux véhicules électriques fabriqués sur l'usine de Douai qui seraient vendus pour le moins cher à 40 000 euros et l'autre à 70 000 euros. Quand on sait que la Zoé, qui coûte 30 000 euros, on n'a pas pu en produire plus de 64 000 fin 2019, chacun peut imaginer qu'on sera dans des tout petits volumes. Qui plus est, avec une fabrication des hybrides et des petits véhicules électriques qui sont fabriqués en Turquie, en Slovénie, en Espagne et demain en Roumanie. Donc nous, on est très inquiet, puisque manifestement, en tout cas, le plan, s'il se déroulait, et on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas, ça sous-entend que les volumes vont être très faibles et que rien n'écarte, malheureusement, à moyen terme, le fait qu'on nous reproche par la suite d'avoir des coûts fixes sur l'usine de Douai qui seraient beaucoup trop importants pour un volume aussi faible. En fait, c'est de nous refaire le scénario de l'usine de Fin. Sauf que la crise ne date pas d'hier et n'est pas seulement due au Covid. Renaud a enregistré l'an dernier des pertes, ses premières en 10 ans. Donc, il y avait quand même quelque chose à faire. Ça, vous l'admettez ? Vous l'admettez ? Le problème, c'est que... Comment dire ? Vous avez raison, ça n'a rien à voir avec le Covid. Le problème, c'est que Renaud souffre de la stratégie financière qui a été imposée par Kado Seconde depuis 2004 et qui a été validée de manière successive par tous les gouvernements. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État, manifestement, n'a absolument pas fait un retour en arrière et continue dans la même stratégie avec les mêmes mécanismes et qui va produire les mêmes effets. Nous, ce que l'on considère, c'est qu'aujourd'hui, si l'argent public, il doit y avoir, il ne doit pas avoir pour conséquence de financer externalisation, délocalisation, mais au contraire, d'investir dans son ingénierie, d'investir dans son outil industriel qui permettrait à Renaud de retrouver son cœur de gamme, c'est-à-dire de fabriquer en France des véhicules de segment 1, ce qu'on appelle segment 1, que c'est Twingo, Clio, c'est-à-dire que là où il y a des gros volumes et où la population est la plus sujette à pouvoir, tout simplement, acheter des véhicules de ce type-là et qui, par ailleurs, seraient beaucoup plus conformes aux enjeux environnementaux que ne peuvent l'être des gros véhicules SUV très lourds, très gourmands d'énergie et dont les batteries, d'ailleurs, sont fabriquées et achetées en Chine. D'un mot, Fabien Gage, quelles vont être les suites pour vous à la CGT, vos collègues de la CFDT disent déjà qu'on utilisera tous les moyens possibles, vous êtes sur la même ligne, vous allez appeler à la grève ? Ah bah écoutez, il n'y a pas aucun souci, d'ailleurs, on se satisfait que la CFDT puisse être aussi combative, on va d'ailleurs se rencontrer mardi prochain et je pense que, sans doute, pourra-t-on ensemble déterminer des actions ? Ça, c'est un aspect des choses, mais nous, on pense que... Pour quand ? Des actions pour quand ? On se rencontre mardi matin. Vous vous rencontrez mardi matin pour des actions qui auraient lieu très vite ? Ah bah on verra, on va décider ensemble, ça c'est un des objectifs, mais nous, on a aussi en tête le fait que, aujourd'hui, la question majeure qui est posée, c'est de quelle industrie automobile voulons-nous en France et quelle doit être l'utilisation des fonds publics ? Ça, c'est un débat qu'on va essayer de mener sur des territoires, là où Renault est implanté, bien sûr, mais aussi au plan national parce qu'on considère que l'utilisation des fonds publics ne peut pas être, aujourd'hui, la chasse gardée des gouvernants et des dirigeants d'entreprise. On a bien compris votre position. Merci beaucoup, Fabien Gage, d'avoir été avec nous ce soir délégué CGT chez Renault. Bonne soirée à vous. Europe 1 À suivre, Sébastien Krebs. On va y revenir avec les grandes voix dans deux minutes, juste après le rappel des titres d'Isabelle Millet. À tout de suite.